La scène s'est multipliée un peu partout au pays, bien sûr, des milliers de restaurants à la maison, au bureau également. Je ne sais pas si à votre bureau vous aviez des téléviseurs ouverts. En tout cas, nous, évidemment, il y a beaucoup de télévision ici dans une salle de nouvelles. Les gens ont, avouons-le, arrêté de travailler pour quelques minutes. Bref, l'engouement est à peu près à son compte. Et ce qui est particulier cette année, c'est que sur le web aussi, ça explose. uniquement sur les plateformes web mobiles de Radio-Canada, CBC, 900 000 connexions, plus de 900 000, près d'un million aujourd'hui seulement. Frédéric Arnault. La fierté canadienne a son maximum, avec ses fameux bonnets à pompons. Mais impossible d'en trouver chez le seul vendeur autorisé, l'abbé Dutson, même sur son site Internet. Seule solution en achetée sur eBay, mise à prix jusqu'à 200 $. Celle-ci est prête à en payer le prix pour encourager l'équipe canadienne. C'est l'un des nombreux exemples de cette ferveur qui enflamme les bars. De Montréal à Toronto jusqu'à Vancouver. Ou même le décalage horaire de 8, 9 ou même 12 heures n'empêche pas la bière, très matinale. Partout, le Canada retient son souffle, au gré des victoires et des médailles. Le plan d'action du Canada de Stephen Harper s'est même arrêté, priorité au hockey. Le décalage horaire semble toutefois avoir pesé sur l'audience des réseaux de télévision, car celle-ci est en baisse par rapport aux Jeux de Vancouver. Pourtant, selon le CIO, il y a 464 chaînes de télévision qui diffusent les Jeux, alors qu'en 2010, il n'y en avait que 240. Les codes d'écoute à la télévision peuvent subir un lent déclin, une lente érosion, mais au total tout, on n'a jamais rejoint autant de perdus. Parce qu'on aura compris, bien sûr, que celui qui autrefois ne pouvait pas regarder les Jeux olympiques au travail peut maintenant le faire. Et c'est précisément ce qui arrive. On travaille avec, dans le coin, sur l'ordinateur, une application web ouverte, et puis on a suivi à peu près tout. Les commerces et bureaux sont pris d'assaut par les Jeux, avec une certaine baisse de productivité, mais une hausse de la fierté. Et peu importe l'heure. Même les écoles ne sont pas en reste. Plus de 32 millions de Canadiens ont à un moment ou à un autre regardé du contenu olympique sur une plateforme de CBC ou de Radio-Canada. Près du quart d'entre eux l'ont fait sur leur téléphone ou leur tablette. Donc, la ferveur se modernise, elle se multiplie et les Jeux ne sont même pas terminés. Imaginez donc la plinale. Ici Frédéric Arronde, Radio-Canada, Vancouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !